Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les amis on va tester le baby Janemba qui vient de passer ZTUR sur la version globale évidemment, on continue les vidéos. Alors sur l'aspect, pas ouf, clairement effet vraiment mauvais, augmenter l'attaque pour deux tours ça sert à rien, méga colossaux diminue énormément la def, c'est nul mais c'est pas pour autant qu'il va pas être bon. Attaque début de tour, récupère 12% des PV, donc ça déjà très très bien, attaque et def 120%, grande chance d'esquiver, à chaque esquive, chance d'esquiver plus 12% en plus lors de ce tour, donc c'est comme Janemba puissance. Lors du attaque spéciale, s'il pv 60% ou plus, attaque et def 120% supplémentaire, ce qui sera très souvent le cas, mais c'est vrai que c'est pas forcément garanti. Par contre attention, c'est un passif dynamique, normalement c'est écrit, lors de l'attaque spéciale, s'il pv à 60% en plus, ça veut dire que si je démarre mon tour et que je suis en dessous, je me soigne, bah tant qu'au moment où il attaque, effectivement, il a, enfin on a 60% pv, c'est bon, normalement ça fonctionne comme ça. Et c'est bien et c'est pendant l'attaque spéciale, ça veut dire que ça multiplie le premier, donc c'est 120, on a 120 de base, et donc in fine, ça donne un boost total de, euh, non, c'est pas ça, voilà, de 384% attaque et def. Et oui, c'est pas 240, c'est 384, parce que c'est 120, et derrière, fois 120, enfin je dis 120, fois 120, c'est pas ça le calcul, mais vous avez compris. Donc, euh, c'est quand même plutôt sympathique, hein, jouons à cela qu'il a 50% d'esquive, voire plus, en fonction de ce qui se passe, c'est plutôt pas mal. On va le jouer avec Baby Vegeta LR, pas mal de liens en commun, ce qui est dommage, c'est qu'il a pas boss, hein, le Baby Janemba, mais bon, on a quand même des petits liens qui vont s'activer, et c'est plutôt pas mal. Comme ça, on met Baby devant, et après, on enchaîne avec le Baby Vegeta LR. Euh, on est parti, SBR, transfo, euh, transformation fortifiante, double couleur, let's go, rotation totalement opérationnelle. Bon, par contre, Baby, euh, ah si, si, attends, il est en... Si, si, alors d'ailleurs, oui, le Baby Janemba, il est dans la catégorie terrifiant conquérant, donc, euh, nickel. Bon, là, ça va être un peu indécent avec couleur, mais, euh, mais du coup, on va avoir le support de couleur. Donc, 127 KDF, 127 KDF, les amis, mais, mais, si jamais, évidemment, enfin, si jamais, quand on va attaquer, bon, vu qu'on reste au-dessus de 60% PV, eh bien, ça va nous faire 280 KDF. Eh oui, mais oui, 284 KDF, les gars. Bon, maintenant, euh, là, on serait tenté de se dire, on le tente comme ça, tu vois. Ah ouais. Bon, après, euh, il y a Piccolo qui attaque aussi sur, euh, sur Baby, euh, Janemba LR. Donc, euh, enfin, Baby Janemba, Baby Vegeta. Et je, euh, vous savez, Baby Janemba, Baby Vegeta, euh, bon, ça se ressemble, euh, voilà. Bon. Euh, du coup, j'avoue que c'est un petit peu tendu, mais j'avoue que c'est tentant. C'est, c'est tendu, mais tentant, quoi, d'y aller, clairement, euh, après, on peut caler un petit debuff avec, euh, le LR, quoi, mais, euh, c'est, euh, c'est très tentant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je, moi, j'ai envie de tenter. J'ai envie de tenter. Allez, 50%. Donc là, on est à 62% d'esquive. 62. 74. J'ai une limite, ou plus, je sais plus si j'ai une limite. Enfin, vous relisez le truc derrière. Euh, 3 800 000, les amis. Bah oui, hein, on a le boost, hein. Donc, euh, pas mal, pas mal. Clairement, donc bon, même si son effet SP est pas ouf, ce qui est quand même un peu dommage, bah, euh, ouais, c'est quand même plutôt sympathique, hein, vous voyez. Bon, Piccolo, s'il te plaît, SP pas. Merci. Allez, bah. Allez, couleur. Couleur qui va appliquer un debuff supplémentaire, comme ça, si jamais y'a la SP, on se fera pas one shot. Voilà. Double debuff, bah, on en dit pas non. Non, mais dommage, vraiment, qu'il ait pas au moins... Ouais, voilà, un petit debuff, le Baby Janemba. C'est vraiment le seul regret, quoi. Combat, les amis, eh oui, ça va très vite, en même temps, la rotation couleur, euh, je vous laisse imaginer les dégâts. Donc, euh, alors t'as juste vérifier, parce que, euh, y'a une limite ou pas, euh, y'a pas de limite, hein. Y'a pas de limite, hein, chance d'esquive, d'esquive plus 10% plus lors de ce tour. Euh, y'a pas de limite, ça veut dire que théoriquement, si on fait, euh, admettons, 4 esquives, bah, on monte quasiment à 100% d'esquive. Bon, après, le truc, c'est que, on esquive continuellement, et puis après, y'a pas non plus 10 attaques, euh, dessus, donc, euh, bon, voilà. Ok, bon, bah, écoutez, euh, bah, écoutez, c'est pareil, là, c'est, euh, c'est un peu tendu, mais tentant. Bah, disons que si on mange les deux spés, euh, voilà, quoi. Ah, on mange les deux spés devant, avant qu'on ait eu le temps d'attaquer, on est probablement mort, tu vois, mais, euh... Voilà, c'est toujours pareil, hein, mais j'avoue que là, c'est pareil, c'est tentant. Alors, euh, couleur n'est pas dans la rotation, donc évidemment, on a quand même moins de stats. Mais, ça donne quand même un boost total à la fin, enfin, une déforce de 228 KDF, avec 50%, voire plus d'esquive, c'est quand même très confortable. Bon. Euh, bah, écoutez, on va y aller, hein. On va y aller, on espère, euh, que ça se passe bien. Mais, euh, on va y aller, on va débuff. T'as demandé pas tant. Et, on y va, let's go, baby Janemba, fais-moi rêver, s'il te plaît. Une esquive, donc 62% d'esquive. 74. 86. 86% d'esquive. 98. Ah, théoriquement, on est à plus de 100%, là. Théoriquement, là, on a dépassé les 100%. Voilà. Ah oui, hein, normalement, il n'y a pas de limite, donc, euh, oui, voilà. Donc, euh, exceptionnel. Exceptionnel, ici. Magnifique. Bon, bah, parfait. J'en demandais pas tant. Allez, fit-bou, un petit stun. Autant, autant finir ce tour de manière magistrale. Bon, il reste un trait. Il reste un trait, les gars, c'est dommage, c'est dommage. Il reste un tout petit trait. Bon, bah, on y va comme ça, hein. On avance le token mode qui est à perpète, hein, parce que ça va très, très, très vite. Et nickel. Allez, baby, je n'aime pas. 3 millions, donc, voilà, des gars plutôt sympathiques, hein, clairement. Bon, bah, il reste pas beaucoup de PV à Gohan, hein, parce que couleur ZTUR, il a mis des critiques, hein, donc, forcément, les amis, ça rigole zéro. Couleur dans la rotation, support un peu moindre, parce qu'il n'y a qu'un seul adversaire, mais tout de même. Écoutez, euh, il va être temps d'en finir, hein, déjà, j'ai envie de dire, oui, déjà. Oui, mais, euh, mais bon, je pense que c'est fini, hein, là, concrètement, euh, let's go. Ah, alors là, pareil, on peut monter à 100% esquive, 62, 74, 86. Et mine de rien, euh, c'est pas mal, quand même, hein. 86, 98, 100% d'esquive, voilà. Euh, non, mais voilà, ok. Ok, les gars, donc, euh, parce que, bon, il faut bien comprendre que, déjà, même pas puissance, on démarre de 30, on est à chance moyenne. Là, on est à grande chance, donc, euh, c'est un peu plus intéressant, quand même, hein. Donc, euh, insane, vraiment, c'est, euh... Alors, ça arrivera pas tout le temps, mais... Oh, le trait ! Mais quand ça arrive, euh, bah, c'est incroyable, hein. Clairement. Donc, le seul regret, on arrive à la fin de ce combat, le seul regret, et c'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo, c'est son FSP qui est quasi inutile, hein, qui sert à rien, hein. Augmenter l'attaque pendant un tour, ça sert à rien. Et, euh, débuff la dev, bah, comme vous le savez, ça sert quasiment à rien. Donc, on aurait aimé autre chose, je sais pas, euh, de la régénération. Un débuff, enfin, j'en sais rien, peu importe, mais... Quelque chose, hein, mais en somme, c'est juste ça. Sinon, Baby Janemba, bah, écoutez, c'est génial. Les skives, totalement abusées. Les stats, pas mal aussi. Une fois qu'on est attaqué, c'est vraiment très bon, mais des bons dégâts. Voilà, franchement, euh, c'est top. C'est top, juste, on aurait aimé un meilleur effet sur la SP. Voilà. Bon, sur ce, les amis, petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada